Bonjour tout le monde. Voilà, si vous m'entendez bien, vous me faites ça, c'est parfait. Le thème est assez particulier puisqu'il s'agit de parler des femmes et du paysage en Méditerranée ou des paysages ou femmes et paysages en Méditerranée. Évidemment, je suis méditerranéenne de souche puisque je suis marocaine, je suis née à Rabat. Mais effectivement, comme a dit Nicolas, je suis passée de l'autre côté de la Méditerranée, un peu au nord, là, à Paris, pour faire mes études de paysage. Je voulais juste un petit peu parler de cette notion de parcours, en fait. Comment je suis arrivée déjà à devenir, à choisir ces études de paysage ? Moi, j'ai fait mes études au lycée à Rabat, dans une école marocaine et au lycée français. Et on ne parlait pas du tout d'études de paysage. Je veux dire, quand on a passé notre baccalauréat, on avait des études scientifiques ou artistiques ou autres, ou d'architecture. Donc, je suis partie à Paris pour faire des études d'art, comme mon père, qui est artiste. Et au bout d'un an, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ma voie, ma voie artistique. Et je me suis inscrite à l'Université Paris 7 pour faire des sciences naturelles. Et c'est là que j'ai découvert le fameux concours d'entrée Bac plus 2 à Versailles. Donc, ça a été une grande découverte de découvrir, à travers le concours, une profession que je croyais être réduite au jardin, au jardinage. Et de découvrir une profession artistique, mais aussi très proche du vivant, de la nature, de la botanique. Donc, c'était un peu une symbiose que je trouvais très intéressante. Et puis, mine de rien, j'allais dire une profession assez féminine. Donc, j'avoue que lorsque je suis rentrée à l'école, au bout de deux ans de concours, on était une majorité de filles dans ma promotion. Et aujourd'hui même, rentrée au Maroc, c'est vrai que même dans l'Association des architectes paysagistes, que j'ai cofondé avec des partenaires paysagistes ici au Maroc, on a, je ne vais pas dire, vraiment une grande moitié de femmes. Donc, je pense que déjà, la profession est assez féminine. Alors, au Maroc… Vous m'entendez ? Donc, au Maroc, lorsque j'ai fini une étude de paysage à l'école de Versailles, j'ai continué mon questionnement sur la profession de paysagiste au Maroc, puisque je ne me voyais pas rester en France ou en Europe. Mais évidemment, mon objectif était de rentrer au Maroc, de créer mon agence, de participer à l'évolution des villes de mon pays. Mais surtout, je ne comprenais pas où avait passé le XXe siècle dans l'histoire des jardins et du paysage au Maroc. Alors qu'on avait de très beaux parcs, aménagés à l'époque du protectorat, donc j'ai fait une thèse de doctorat à la recherche de cette identité marocaine de paysage. Et donc là, j'ai trouvé tout un arsenal de documents et surtout des paysagistes qui sont arrivés au début du protectorat français, donc en 1920, et qui ont été vraiment les enracineurs, les créateurs de tous nos paysages contemporains, des villes contemporaines, modernes au Maroc au XXe siècle. Alors, après cette thèse de doctorat, j'ai eu la chance, donc je suis rentrée au Maroc, j'ai fondé mon agence du paysage qui s'appelle MB Paysage, que vous avez ici, en 2006. J'ai tout de suite travaillé sur des projets d'espace public. Voilà, je me suis un petit peu vraiment intéressée vraiment au bien-être. Mon idée, c'est vraiment l'idée de comment faire des espaces confortables pour le bien de tous, pour les femmes, les hommes, les enfants, donc c'était surtout arriver à créer une identité d'espace public ou paysagère, entre guillemets, d'aujourd'hui en fait, de cette fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Donc, ma thèse, j'ai réussi, je suis très heureuse en fait de l'avoir publiée en 2017 aux éditions de La Découverte. Je crois qu'Héloïse vous a mis le lien sur le fil d'actuel de discussion. C'est donc un livre qui raconte cette histoire de création des parcs et jardins par la France, donc à l'époque du protectorat français entre 1912 et les années 60, avec des projets que j'ai pu réaliser au sein de mon agence. Donc, ce livre part des grandes villes marocaines, Rabat, qui est la capitale, Marrakech, Meknes, El, ces quatre villes sont les villes impériales marocaines, dans lesquelles vraiment les Français se sont attachés à créer vraiment une vision paysagère particulière, et Casablanca, notre capitale économique. Alors, je vais un petit peu vous parler aujourd'hui, c'est vrai que, évidemment, en arrivant au Maroc, on se débat entre des confrères architectes, je n'avais qu'une consoeur paysagiste, on était vraiment très peu nombreux installés en tant que paysagistes au Maroc. Il y avait surtout des anciens paysagistes des années 80 qui avaient fait l'école, l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat, qui ont ensuite poursuivi leurs études à l'UNSP à Versailles. Et ces premiers paysagistes des années 80 formés en France ont été cruciaux dans la protection de nos parcs et jardins dès les années 80. Alors, ce livre, donc ma présentation, je vais un peu vous parler dans une première partie de ce livre qui a été mon enracinement du métier quelque part, puisqu'il m'a redonné, en fait, les outils de base et la compréhension de l'origine du paysage et de la création paysagère de ce XXe siècle par les Français. Et puis, dans un second temps, je vais vous parler de deux projets qui me tiennent un cœur. Un est achevé et l'autre est en cours, mais qui ont été presque un investissement pratiquement personnel. Donc, concernant l'histoire du paysage ou de la création paysagère au Maroc, ce que j'ai découvert à travers ce travail de thèse, c'était un travail vraiment d'archiviste, d'historienne. Donc, j'ai voulu vraiment, en fouillant les archives entre le Maroc, la France, regrouper tout ce qui concernait l'aménagement des villes marocaines et la création des parcs et jardins. Donc, j'ai découvert une personnalité qui est Jean-Claude Brésil, qui avait été mise en lumière par Bénédicte Leclerc, qui avait publié un ouvrage sur Forestier en 1997. Et Jean-Claude Nicolas Forestier est l'un des paysagistes qui a le plus travaillé en Andalousie, qui a fait le parc Maria Louisa à Séville en 1911, qui a créé beaucoup de jardins particuliers dans le sud de la France, donc en Méditerranéen. Il a créé ce qu'on appelle les jardins du climat des Orangers. Donc, c'est vraiment un amoureux du sud de la région, voilà, Europe et Afrique du Nord. Forestier est venu au Maroc, appelé par le maréchal Lyoté, qui était le résident, le premier résident de la France au Maroc, nommé résident en 1912, dès la signature du protectorat. Donc, le résident va appeler Forestier, donc un paysagiste qui est assez original, donc je l'ai découvert, pour lui donner en fait des orientations à prévoir pour l'aménagement des futures villes européennes. Donc, Forestier va être heureux de découvrir, de continuer sa quête du sud de l'Andalousie au Maroc. Il connaissait Séville, il connaissait les jardins traditionnels, donc il va faire un relevé extraordinaire du patrimoine existant et il va donner quatre prescriptions aux architectes qui vont le succéder, qui est notamment l'architecte Henri Prost, qui va dessiner tous les plans de vie du Maroc moderne, on va dire, dès 1915. Donc, le Maroc va se développer à travers son paysage, à savoir préserver surtout le patrimoine existant. Donc, toutes les Médinas vont être conservées et toutes les villes nouvelles vont être aménagées à l'extérieur, contrairement en Algérie ou en Tunisie, où on a eu vraiment des dégradations énormes, en fait, de l'existant des Médinas anciennes. Donc, tout le patrimoine paysager, cultural, architectural, va être préservé. Et il y a eu aussi tout un travail d'inventaire des jardins anciens, des Agdales, des Arsardes, tous les jardins traditionnels, que Forestier va demander à intégrer dans la trame verte des villes nouvelles. Il va prévoir aussi, il va vouloir mettre en application une théorie de système de parc qu'il avait publiée en 1906 dans un ouvrage. Et donc, cette théorie était restée sans application en France. Donc, le Maroc va être vraiment un champ d'expérimentation pour la France en termes de paysage, pas uniquement en termes d'urbanisme. Et ça, c'était une découverte par rapport à l'histoire de mon métier au Maroc. Et c'était extrêmement important. Donc, je vais vous donner juste l'exemple de l'importance du paysage, du patrimoine dans le dessin de la ville moderne. Donc, voilà ce que vont trouver les Français en arrivant au Maroc. Donc, Rabat, d'abord une topographie particulière avec un plateau, des points hauts, des points bas, la côte atlantique, un fleuve qui délimite la partie est de la ville, une médina, des remparts et des jardins. Voilà, avec quelques monuments repères qui sont les anciens minarets existants. Donc, ça, c'est vraiment un patrimoine qui a été très cher aux équipes de paysagistes et d'urbanistes de l'époque. Donc, ça, ça date de 1913. Donc, juste après, c'est un plan vraiment inédit qui m'a été, qui a vraiment permis de comprendre cette notion de système de parc qui a été expérimenté, notamment à Rabat, et qui a été abouti. Ce n'était pas qu'une théorie, puisque aujourd'hui, Rabat, tout le cœur du centre-ville de Rabat a été construit autour de jardins et d'un réseau de parcs extrêmement savamment pensé. Alors, ce plan qui date de 1914, qui était dessiné par Henri Prost, est extrêmement intéressant puisqu'on voit, évidemment, l'ancienne médina et on voit un certain réseau de voies en rouge. Et puis, quelque chose de très nouveau, ce sont des taches vertes avec des cônes de vue. Pour la première fois dans un plan d'aménagement, on dessine des cônes de vue avec des jardins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque jardin va avoir un nom lié à son lien visuel avec le paysage auquel il renvoie. Alors, le premier jardin est le jardin d'essai. Donc, c'est un jardin expérimental pour l'expérimentation horticole et agronomique qui va être aménagé à l'extérieur, là où la vue n'avait pas du tout encore pris forme. Donc, c'est ce jardin qui va attirer les nouveaux quartiers autour. Un second jardin, le jardin du Belvédère, en 1917. Le jardin du triangle de vue. Donc, ce sont des très beaux mots qui parlent de la vue. Et ensuite, la résidence de Lyoté qui va être au summum, au point culminant du relief de la ville. Et tous vont être implantés sur des plateformes. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des points hauts, des petites plateformes et des points bas. Donc, sur chacun de ces points hauts, sur le point culminant, on aura la résidence. Et sur les points plateforme Belvédère, on aura les autres jardins, comme le triangle de vue ou le jardin du Belvédère. Donc, c'est vraiment, on est complètement avant-gardiste à cette époque. Aujourd'hui, on reparle de ça en termes de durabilité, de faire la ville par le paysage, etc. Alors que c'est des choses qui étaient déjà ancrées et qui étaient appliquées un siècle auparavant. Donc, aujourd'hui, c'est de remettre l'histoire au goût du jour et de replacer la continuité de la réflexion par rapport à ce qu'on ne connaissait pas. Donc, voilà les très beaux jardins qui ont été faits. Donc, ce qu'on va expérimenter, Forestier va dessiner un jardin, un seul, à Rabat. C'est le jardin d'Essé. Donc, ce fameux jardin qui est en pente, le long des courbes de niveau orientées est-ouais. C'est un jardin purement dans la tradition arabo-ambalouse, mais aussi dans la tradition française. Puisqu'on va voir, c'est ce que j'appelle un peu l'invention du jardin mixte, un jardin métis, et c'est vraiment le premier jardin public, puisque auparavant, nous n'avions que des jardins privés ou des grands vergers nourriciers traditionnels. Donc, enfin, on va inventer un nouveau concept de jardin public. Un grand axe central, donc c'est la perspective à la française, et puis des paliers, des terrasses qui vont épouser le relief avec une série de fontaines, de bassins, de rétentions qui vont servir de réservoir à chaque étage, avec des fontaines de liaisons, qui vont permettre d'arroser par gravité, de façon purement naturelle, les différentes parties du jardin. Donc ça, c'est un plan que j'ai découvert en farfouillant les archives à Rabat. Et voilà, j'avais des gants, on m'a dit, tenez, on vous laisse la salle et faites ce que vous voulez. Et là, évidemment, j'ouvre un premier tiroir et je vois ce plan qui n'avait jamais été vu auparavant. Donc, on n'avait jamais eu de date et d'assurance que c'était vraiment Jean-Claude Nicolas Forestier, donc qui est daté 1916, fait à Paris. Donc, il l'a dessiné depuis Paris. Et ce jardin ressemble, mais alors comme deux gouttes d'eau, à beaucoup de similitudes avec le jardin de Marie-Louise. Alors, si vous y allez, vous retrouverez vraiment beaucoup de similitudes. Alors, on aura un personnage clé, au Maroc, dans cette histoire du paysage et des jardins. C'est ce personnage de ce paysagiste Marcel Zaborski que je vais aussi découvrir, moi étudiante à Versailles, en faisant mon DEA, puisque, voilà, à travers Pierre Donadieu, qui était mon enseignant, quelqu'un avait parlé de moi, étudiante, qui travaillait sur un jardin au Maroc, qui s'appelait Le Triangle de vue, dessiné par ce monsieur Zaborski. On m'a envoyé le plan, je découvre une signature et je cherche dans les anciens élèves de l'école de Versailles ou d'horticulture, et je trouve, en fait, ce monsieur Zaborski, qui est diplômé de l'école d'horticulture en 1904. Donc, voilà, c'est un peu mon lointain. J'ai l'impression que je suis un peu sa descendante, quelque part. Donc, c'est vrai que c'est assez touchant, surtout que j'ai connu ces petits-enfants et qui sont venus, que j'ai fait venir au Maroc pour découvrir l'œuvre de leur grand-père et arrière-grand-père. Donc, ça, c'est extrêmement touchant de reconstituer même l'histoire des personnes qui sont venues au Maroc pour leur propre famille. Donc, c'était très, très, très émouvant. Donc, l'un des plus beaux jardins qu'il a fait à Rabat, c'est le fameux triangle de vue dont je vous ai parlé dans le plan masse général de la ville de Rabat. Alors, triangle de vue, là encore, je me suis dit, tiens, triangle de vue, qui a dessiné le triangle, d'où vient ce triangle ? C'est extrêmement formel comme idée. Je me suis dit, tiens, dans l'axe du jardin, on a la cathédrale Saint-Pierre qui date de 1921 au moment du dessin du jardin qui date de 1924, mais pas du tout. J'ai trouvé d'autres textes écrits par le maréchal Lyoté qui racontent vraiment l'histoire de ce jardin en disant tout simplement qu'il voulait, depuis la terrasse de sa demeure, avoir un triangle de verdure au premier plan avec au second plan la Médina et ensuite au lointain voir l'horizon de l'océan. Donc, il a demandé à Marcel Zaborski de lui dessiner un triangle de verdure devant sa maison. Sa première résidence est en fait SM, qui veut dire Service Municipal. C'est ce qui est l'actuelle mairie, enfin, oui, d'ailleurs, et c'était l'ancienne résidence de Lyoté. Personne ne le savait. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire le lien entre ce concept de triangle qui était purement un désirata politique, qu'on va dire, du maréchal Lyoté et le résultat, en fait, de ce jardin où on a un accent central, très à la française, un dessin de jardin un peu à l'anglaise, très courbe, mais un jardin qui relie le tissu ancien, la Médina, avec la ville nouvelle. Donc, ces jardins étaient aussi des espaces tampons qui mettaient à distance un peu la ville indigène, comme ils disaient, mais aussi un espace de liaison entre les deux tissus qui étaient complètement différents en termes d'aménagement et d'usage. Alors, je vais reparler, donc là, je vous parle de jardins mixtes, quelque part, ici, de jardins extrêmement à la française, qui est la fameuse résidence de Lyoté qui s'est perchée sur les hauteurs de Rabat et là, on a mené tout le paysage de Rabat depuis la vallée du Bourg-et-Greig au sud jusqu'au paysage de la Médina, c'est-à-dire la même Médina qu'il voyait depuis son premier jardin, avec en avant un jardin qui se déroule comme un tapis réellement complètement à la française. Donc là, on n'est pas du tout dans la culture du jardin andalou ou méditerranéen ou marocain, mais dans un jardin d'apparat qui est là pour montrer, en fait, la puissance du pouvoir colonial. Donc, on voit bien l'importance, voilà, ça, c'est une vue de sa terrasse, de son salon, où on voit le petit triangle de vue, la ville moderne, la ville européenne, et on voit la Médina et puis l'océan. Donc, c'est vraiment s'approprier ce paysage. C'est un vrai geste politique qu'exprime ici le maréchal. On voit bien que Rabat, la capitale, va être l'archétype même du paysage moderne, contemporain, pour faire des villes nouvelles, vertes ou vertes, emblématiques, donc exemplaires. Donc, c'est vrai que Rabat est la ville exemplaire. D'ailleurs, elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012 par ce patrimoine aussi paysager. Et ces jardins dont je vous ai parlé, grâce au travail de recherche que j'ai fait, ont pu être classés patrimoine national en 2003. Donc, ça, c'était une vraie victoire de reconnaissance aussi de l'histoire de ces jardins comme patrimoine national, puisqu'ils n'étaient pas, c'était juste des taches vertes au milieu du tissu du centre-ville de Rabat. Autre ville intéressante où la France va un peu expérimenter ou découvrir un patrimoine, c'est Marrakech. Donc, Marrakech était déjà une ville-jardin. Les Français ne vont pas créer de nouveaux jardins ni de concepts de système de parc ou autre, mais ils vont juste relever les vieux jardins existants et les relier par des avenues. Ils vont aussi réhabiliter et transformer des anciens jardins en parc public. Alors, ce qui est très intéressant, Marrakech, et là, je trouve que c'est extrêmement exemplaire et rare aujourd'hui, on oublie, on oublie notre histoire marocaine, on oublie que l'urbanisme végétal ou l'urbanisme paysager existait bien avant. Là, on a un exemple parfait, on a une Médina avec ses remparts, qu'on voit très bien sur cette photo aérienne. et on a un immense jardin qui est l'un des plus connus au monde qui est le jardin de l'Aqdal qui date du XIIe siècle. Et puis, on a un deuxième jardin qui sont les fameux jardins de la Ménara que vous connaissez tous. Donc, deux jardins qui datent de l'époque Al-Mohat, du XIIe siècle. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là, on le voit bien, cet immense bassin réservoir, c'est une photo de ce jardin de l'Aqdal avec la Médina au fond. On a un verger nourricier de près de 500 hectares. Vraiment, presque pratiquement la dimension de la ville elle-même qui fait 600 hectares. Alors là, je veux dire, on est au-delà de Versailles, on est au-delà de tous les jardins que l'on peut s'imaginer dans le monde. Donc, c'est un exploit, j'allais dire, urbanistique. Aujourd'hui, on ne sait plus faire ces espaces dans cette envergure. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Ces jardins vont être classés monuments historiques par les Français. Dès 1914, on va avoir cette notion de patrimoine grâce aux placements de ce patrimoine jardin par la France. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a Marrakech, elle avait sa palmerie au nord, ses grands jardins. Et puis, tous ces jardins, pourquoi ils se sont développés dans la partie sud ? Tout simplement, on le voit bien ici par tout un réseau de galeries drainantes souterraines. inventés au XIe siècle par les Almoravides qui vont inventer ce système de ce qu'on appelle les retaras, les canalisations enterrées qui sont aérées par des systèmes de puits qui permettent de récolter l'eau de la nappe phréatique et de les acheminer à la surface à travers des bassins qui sont ces fameux grands bassins. Et ensuite, des bassins vers les différentes parcelles, on a un certain de canaux d'irrigation qu'on appelle les Ceguia à ciel ouvert. Donc, ce système, je tenais juste par curiosité, par qualité par rapport à ce plan à vous le montrer, partager avec vous. C'est la première édition des guides bleus qui a été faite pour le Maroc, sur le Maroc en 1919. Je ne savais pas que c'était la première édition. Et on voit admirablement bien tous ces fils d'eau, tous ces réseaux de canalisations souterraines avec ces petits ronds qui sont en fait les puits d'aération. Et cette rame, en fait, toute la ville a été orientée par l'eau. Donc, tout est parallèle, les chemins de la Médina, le tracé des remparts, le tracé des allées des jardins. Donc, c'est assez extraordinaire comment l'eau, le territoire, a pu façonner la ville et ses grands jardins nourriciers. Là, on voit aujourd'hui la ville, ça, c'est le plan de Prost à gauche qui avait demandé à ce que, pour ceux qui connaissent bien Marrakech, elle est connue évidemment pour son magnifique paysage sur la chaîne de l'Atlas au sud. Donc, Henri Prost, l'architecte, a demandé à ce qu'on préserve tous les panoramas vers le sud. Donc, la ville s'est développée en amont vers une montagne qui s'appelle la montagne du Gélise. Et, donc, en libérant toute la partie sud et aujourd'hui à droite, le plan que vous voyez, on voit bien comment tous ces grands jardins ont été préservés. que cette réserve non constructible est aujourd'hui un immense verger de 180 hectares. Donc, on a encore toutes ces belles vues et même les avenues qu'ont dessinées à l'époque les Français pour la ville nouvelle sont orientées sur les repères naturels, sur les montagnes au sud, vers le sud sur les montagnes de l'Atlas et vers le nord sur la petite montagne du Géli. Est-Ouest, d'un côté sur la Ménara et de l'autre côté, comme on le voit en bas, à gauche, sur le minaret de la mosquée de la Koutoubiya. Donc, on voit bien que c'est le patrimoine, c'est le paysage qui a orienté carrément ces grands tracés de nos Champs-Élysées, en gros, de ce que sont les grandes artères, les grandes belles avenues plantées de Marrakech. Voilà, je voulais juste terminer sur ça, sur Marrakech. J'en arrive à Afel, ce qui est la ville de l'eau. Je ne vais pas m'attarder sur tous les concepts, mais c'est une très belle ville qui est la cité de l'eau, la cité spirituelle marocaine. Elle possède, c'est la plus grande, c'est la ville qui possède la plus grande Médina au monde. Donc, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc la Médina. Elle a la particularité d'être disposée soit sur l'un des plateaux ou dans les ravins, dans les fonds de vallée qu'ont creusé les fleuves, notamment la rivière de l'Ouide-Faise et ses affluents. Donc, on a un paysage très escarpé, très planté. On a énormément de vergers d'oliviers qui tapissent les fonds de vallée, les versants, les coteaux. Et ce paysage, Jean-Claude-Nicolas Forestier va en faire un grand plan, va avoir une vision, en fait, sa grande échelle, extrêmement avant-garde, encore une fois, puisque ce grand plan vert, entre guillemets, aujourd'hui, on rêve d'en faire un pour Fès et on n'y arrive pas. Alors qu'un siècle avant, voilà, Forestier avait rêvé, imaginé, de créer des coulées verts tout autour de la vieille ville en empruntant le tracé, le passage, en fait, de l'Ouide-Faise, on le voit bien ici, qui sillonne, qui arrive, qui coupe la ville, qui ensuite le contourne et qui repart. Et en fait, il a imaginé plein de promenades plantées, de réserves, de parcs, de jardins, de vergers, de pépinières, de terrains de sport qui accompagneraient, justement, qui en feraient, en fait, une couronne, en fait, une couronne de nature tout autour, en s'appuyant sur ce parcours de l'eau. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, évidemment, je vous montre ce jardin qui est un jardin dans Fèves, à l'intérieur de la Médina de Fèves, qui est un jardin historique qu'a réhabilité Jean-Claude Forestier. Donc, on est dans un jardin archétype du Riyad arabo-andalou avec sa quadrature. Et c'est un des jardins qui a été classé aussi monument historique par les Français. Forestier va dessiner, pardon, je reviens sur le plan de la ville. Entre, au niveau du passage du fleuve, on va voir un jardin qui va naître sur le passage du fleuve de l'Ouée de Fèves. Donc, on voit ici, en bleu, au milieu, le fleuve qui passe, qui arrive, en fait, et ensuite, qui se redécoupe en quatre bras qui vont irriguer d'un côté la Médina à l'est et au sud, le Palais Royal. Ce jardin est l'un des premiers jardins marocains dont je vous ai parlé du jardin d'Essé à Rabat. À Fèves, c'est le seul jardin public qu'ont dessiné les Français et qui existe aujourd'hui à Fèves. C'est le poumon vert de la ville de Fèves. Entièrement fondé sur l'eau, en fait, son origine date déjà du 18e siècle. C'était un ancien jardin princier d'un sultan qui a été ouvert au public à partir de 1913 grâce à Lyoté au moment de la signature du protectorat qui s'est fait dans le palais Al-Batha juste à côté de ce jardin. Donc, Lyoté va demander à ce que ce jardin devienne public et donc qu'on l'ouvre au public. Il a ses remparts, donc il est ceinturé de remparts puisqu'il était dans un ancien palais et il a demandé à Marcel Zaborski, donc le paysagiste qui a dessiné le fameux triangle de vue à Rabat, de l'aménager et d'en créer un parc public. Donc, on va avoir un magnifique jardin dessiné par... Voilà, j'ai retrouvé encore une fois que par hasard dans les archives à Rabat, ce plan dessiné par Zaborski. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les détails du plan, mais ce qui est intéressant c'est que ces jardins est aujourd'hui classé patrimoine national après sa réhabilitation. J'ai eu la chance de l'avoir parmi mes premiers projets en rentrant au Maroc, donc j'ai eu la chance de pouvoir le réhabiliter, donc ça a été un immense plaisir. Alors, évidemment, le client me demande qui est la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et qui est présidée par son alteste la princesse Lassna, donc qui est une femme. Donc, c'était aussi un signe et important pour elle d'avoir une femme paysagiste, en plus, un métier absolument qui n'est pas reconnu, très peu connu pour réhabiliter ce jardin. Donc, j'ai travaillé avec un confrère. Au début, on m'a dit, voilà, vous travaillez avec un architecte de Fès pour réhabiliter le jardin. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, je suis paysagiste, le jardin est un parc, pourquoi un architecte ? Donc, je suis partie un peu sur mes gardes et en fait, l'association de cet architecte marocain de Fès qui connaissait très bien la ville, je vous invite à voir le lien aussi de l'émission Arte qui a été faite en 2017, Jardin d'ici et d'ailleurs avec Jean-Philippe Tessier. c'est, voilà, vous comprendrez la symbiose entre l'architecte, M. Haloui, et moi-même. Donc, cette histoire, ce jardin, du coup, a une valeur sentimentale, professionnelle, personnelle, assez forte puisqu'évidemment, j'ai trouvé tous les archives, tous les dessins d'origine, les coupes même au niveau des fontaines, des descriptions, des matériaux. Donc, ça a été un bonheur pour moi que de me dire je vais pouvoir le réhabiliter pas à l'identique mais au moins avoir des témoignages de l'origine et du tracé d'origine. Donc, ça, ça a été une chance et je crois qu'on n'a jamais réhabilité au Maroc un jardin grâce à des documents d'archives. Donc là, j'avais mon savoir d'historienne et puis ma compétence et mon savoir de paysagiste et puis, voilà, de filles natives de Fède à travers mes parents puisque mon père est issu de Fède. Donc, son grand-père lui-même venait dans ce jardin pendant la période du protectorat dans les années 40, 50 pour venir se balader. Donc, pour moi, c'était un peu une filiation, quelque chose de naturel que de réhabiliter, de le prendre en main et de le refaire vivre. il était dans un état de dégradation, de délabrement, je ne vous le décris pas, vraiment complètement abandonné. Alors, on ne pouvait pas le visiter. C'est vrai que moi, quand je venais le faire des relevés, j'étais accompagnée. C'était dangereux d'être une femme seule sur un site en friche, complètement abandonné. Donc, j'étais un peu, voilà, avec des gardes du corps autour de moi. Donc, aujourd'hui, le jardin, je crois que c'est l'un des plus beaux jardins qu'on a au Maroc. Il traduit, en fait, les traditions arabo-andaloues avec ce jardin andalou, avec sa perspective, ses fontaines, ses alignements de fruitiers, d'orangers. Et puis aussi, cette vision, en fait, européenne, en fait, à la française du jardin, du jardin moderne, en fait, des années 20, des années 30. Donc, un jardin urbain aussi qui s'inscrit dans la ville. Et puis, on a des espaces intimes d'une grande valeur et puis, on se sent vraiment bien. Moi, le patio à gauche, c'est là, c'est l'une des photos que j'ai en pleine page que j'aime beaucoup. Comme par hasard, ce monsieur se baladait, on l'a arrêté, on lui a dit, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Voilà, avec ça, je l'abasse, en chèche rouge, il était, on dirait, un décor de film des années 30. Mais vraiment, ce sont des lieux qu'on a réussi à créer, des espèces de patio, des alcoves où on se sent bien, surtout qu'à Fès, n'oubliez pas, il fait très chaud en été. Donc, ces petits patio protégés par du bambou, avec ces petites fontaines, on a vraiment des lieux de fraîcheur qui sont vraiment d'une très, très grande qualité. Et puis, voilà, maintenant, enfin, les enfants, les jeunes, les moins jeunes peuvent venir se balader. On a pu réhabiliter une grande roue élévatoire qui était les siècles précédents, grâce à l'architecte qui a fait ce travail très technique de relever une autre roue qui existait. En fait, elle avait complètement disparu, celle-ci ne restait qu'un morceau de mur. Donc, on l'a entièrement remise à neuf. Aujourd'hui, c'est le lieu, l'espace, le jardin par excellence de déambulation, des faciles. Voilà, on y vit en famille, il y a les jeunes, les enfants, les femmes aussi, je suis très heureuse qu'elles viennent enfin, qu'elles puissent pouvoir venir en toute sécurité avec leurs enfants sans être embêtés, sans les déranger. Et moi-même, enfin, j'en suis vraiment, je suis très fière de cet espace, de la manière aussi dont ils continuent à vivre, à évoluer. Évidemment, j'avais fait plein de prescriptions sur comment planter les parterres de fleurs, etc. J'aime ce jardin parce qu'en fait, il est vivant grâce à une personne, c'est ce que je dis toujours, c'est ce monsieur qui est à ma droite, à gauche sur la photo, qui est Hassan Raoui, qui est le chef jardinier responsable de ce jardin. Et là, vous voyez, c'est deux gardiens du jardin de part et d'autre. Et en fait, ça fait 40 ans qu'il habite au jardin et qu'il connaît l'histoire du jardin par cœur. Il a une formation d'horticulteurs, donc il connaît très bien les plantes. Il a créé une pépinière que vous verrez dans la vidéo d'Arte, de sa propre initiative. Il lui fait des bouturages pour replanter en fait le jardin sans avoir acheté de l'extérieur. Et il garde fidèlement tous les tracés, tous les prescriptions. Ce jardin, on l'a inauguré il y a plus de 10 ans, donc en 2010. Il continue à être extrêmement bien. Voilà, il est propre. Les gens, les femmes se prennent en photo derrière des parterres de fleurs. Donc, il y a toute une tradition jardiniste ancienne qui est revécue dans ce jardin. Donc, il me touche beaucoup et je vous invite vraiment à aller le découvrir. En tout cas, Arte, je remercie Jean-Philippe Cessier pour sa très belle émission qui était pleine d'émotions. Alors, je vais en revenir. Là, je vais vous parler, je ne veux pas être trop long, de deux autres projets. Celui-là va être rapide pour vous montrer des projets très différents. là où je vous ai parlé d'un jardin historique que j'ai réhabilité avec ma connaissance du lieu, avec mon échange avec mes confrères. Et puis, alors, en petit clin d'œil, ce jardin, je l'ai travaillé dessus entre 2006 et 2010. Et en fait, j'ai eu ma fille en 2007. Et vous parlez de femmes et paysages, on ne peut pas m'empêcher de dire que ce jardin, ma fille est née dans le jardin, en gros. À la veille d'accoucher, j'étais encore en train de faire du suivi de chantier. Et le jour où j'ai accouché, on m'appelle, on me disait, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas là. On vous attend. J'ai dit, écoutez, je suis à Rabat, je suis à l'hôpital. Voilà, je viens d'avoir une petite fille. Donc, ça a été le bonheur total. Et trois ans après, on a voulu que ma fille coupe le fil d'inauguration, ce qui était impossible. Elle avait trois ans. Donc, ça, c'est une petite anecdote qui fait que c'est vrai que ma présence avec mon confrère homme à mes côtés était très importante. Il y avait, voilà, une part de sensibilité, de vivant, de féminité. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, voilà, c'était comme un père pour moi, ce jardinier aussi qui était là à me préserver, à me donner tous les petits indices sur chaque recoin puisqu'on aimait, on connaissait les plantes tous les deux. Donc, il avait un lien qui était le végétal avec moi et les jardins. Donc, c'était un grand, il m'a découvert et moi, je l'ai découvert et c'était une qui continue aujourd'hui. Donc, voilà, pour la petite parenthèse et la petite anecdote. Autre projet qui n'a rien à voir, qui s'inscrit dans une vision plutôt urbaine à Casablanca que j'ai partagé avec l'agence Terre qui est à Paris qui ont gagné un concours pour l'aménagement d'un nouveau centre, un nouveau quartier, autour de l'ancien aérodrome de Casablanca. Donc, c'est un site de 460 hectares et ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que on a créé, l'agence Terre a voulu créer vraiment une centralité verte, un grand cœur vert en gardant la mémoire de la piste d'atterrissage, de l'ancienne piste d'atterrissage de l'aérodrome. Donc, on a créé une grande promenade dynamique, une grande promenade minérale ponctuée de fontaines, etc. Et on a conservé le fameux 21 de la piste d'atterrissage qu'on a jalonné d'un cerf qui raconte en fait l'histoire de l'aviation, l'aviation marocaine, les premiers vols entre Marseille et Rabat, Casablanca, l'histoire de la vitesse. Le lieu a servi pour raconter une histoire et une histoire culturelle et du coup, c'est vrai que maintenant, les gens visitent, s'arrêtent, regardent les inserts qui les interpellent avec évidemment des aménagements plus classiques, des aires de jeu et puis plein de, un réseau de petites coulées vertes un peu comme les fameux systèmes de parc qu'avaient inventé les Français au début du XXe siècle et c'est vrai que Michel savait que j'avais travaillé sur cette histoire de système de parc au Maroc et donc voilà, on a des jardins frais qui sont des petites coulées vertes transversales qui permettent d'isoler les îlots et puis de les relier au parc central. Voilà, juste pour l'histoire du lieu, pour la mémoire de cette piste d'atterrissage qui a servi d'inspiration et qu'on a préservé dans un des aménagements. Donc, la moitié du parc qui fait 20 hectares est aujourd'hui ouverte au public depuis une année à peu près, depuis l'année dernière, 2019. Je terminerai par un projet qui me tient à cœur comme celui de Fès de Junaine Civil que j'ai eu par un concours, voilà, donc par un client que je connaissais qui était l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-et-Grec qui était un projet de l'autre côté de la rive du Bourg-et-Grec. Vous vous rappelez, je vous parlais de Rabat où il y avait le fleuve du Bourg-et-Grec qui la ceinturait à droite et de l'autre côté du fleuve, on a une autre ville qui s'appelle Salé et Salé, c'est vraiment la ville religieuse par excellence, la ville des corsaires, donc elle a toute une histoire liée à la piraterie et au voyage aussi des Andalous chassés d'Espagne, donc des musulmans venus d'Andalousie qui sont venus s'installer dans la Médina de Fès dès le XIe, XIIe, XIIIe siècle. Alors, ce site-là, ce projet se situe dans la partie nord de la Médina. Là, je vous montre un peu le tissu de l'ancienne Médina, les remparts en rouge. Vous voyez en pointillé en fait l'espace qui m'était dédié pour ma commande. C'est un ancien cimetière d'environ 16 hectares qui aujourd'hui n'est plus utilisé avec encore des traces de tombe, quelques tombes au sol et surtout des repères extrêmement forts qui sont notamment l'un des plus grands mausolées connus au Maroc et le mausolée Sidine-Nachem où est enterré un saint mystique venu d'Andalousie de Kélis au XIVe siècle. Donc, il a été enterré ici en 1360. Donc, on a construit un mausolée que les Marocains continuent aujourd'hui de vénérés à travers tout le pays. Donc, ils voyagent à travers tout le pays pour venir chaque année faire la prière, demander, voilà, un certain nombre de choses. Vous avez donc ce mausolée et puis évidemment les remparts mais une immense friche, un grand vide, voilà, un grand vide complètement insécurisé, tellement insécurisé qu'en fait, la Médina, tous les habitants ont muré en fait leurs petits, tous les chemins, toutes les allées qui mènent vers ce grand espace, ils l'ont muré pour des raisons d'insécurité. Ils ont peur en fait de ce grand vide comme à l'époque, au XIe siècle, on avait peur de la mer et donc on avait construit les remparts pour se protéger des inventions maritimes. Donc là, aujourd'hui, on est dans une double fermeture par rapport à l'océan, à la fois par les murs de l'ancienne ville de la Médina et par les remparts. Donc, on est dans un no man's land total. Alors, pour moi, là, ça a été intéressant puisque je suis allée, mon travail, je n'avais, ma commande était de faire un jardin andalou. Mon client me demandait de faire un jardin andalou en mémoire de l'histoire des andalous venus habiter à Fès et une place pour un lieu de prison. Donc, c'est une salle-là qui serait utilisée en fait deux fois par an. Une salle-là, une grande esplanade de quatre hectares. Quatre hectares, c'est énorme. Je me suis dit, je ne peux pas faire un jardin andalou. Donc, on m'a même dessiné le jardin et le client m'a dit, voilà le jardin andalou avec une quadrature, des parterres, des allées géométriques. Vous me le posez et voilà. Je dis, ce n'est pas possible. Je n'avais aucune indication. Donc là, c'est vrai que toute la sensibilité que j'avais, alors je ne sais pas en tant que femme ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que ma chef de projet et moi, qui étais aussi une paysagiste femme de Versailles, on a pris nos crayons, nos appareils photos, tout ce qu'il fallait pour faire du terrain, comprendre en fait ce lieu qui nous accueillait, qui était chargé d'émotions spirituelles, patrimoniales, historiques. Donc, on avait une charge, une responsabilité énorme et en fait, en plus, ça fait à Salé, il n'y a pas de jardin. Donc, c'est vrai qu'on allait créer le premier jardin public pour les habitants de Fès et surtout que le besoin a été vraiment réel. Donc, on a fait un certain nombre de diagnostics sur le patrimoine historique, sur la topographie, sur les vues que l'on avait soit de la ville, mais aussi, ce qui est très intéressant et c'est là que je voulais vraiment le partager avec vous, c'est qu'on a observé les déplacements, les usages, surtout des femmes en fait qui se déplacent de là, qui habitent en fait soit dans la vieille Médina ou dans la ville nouvelle ou qui travaillent dans la ville nouvelle ou qui habitent dans la ville ancienne et qui empruntent toujours les mêmes sentiers, les mêmes parcours et tous ces parcours, on les a suivis. On a suivi les femmes et en fait, on les a réinventoriés à partir des traces de ces sentiers qu'on voit aussi sur la photo aérienne. Donc, ça a été vraiment un travail de fourmi et puis donc, là, on voit bien la photo de droite, les murs en fait, les fermetures physiques en fait de ces petits allées à l'intérieur de la Médina. Donc, on s'est dit ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'on recrée un lieu, un lieu accueillant, sécurisé, un lieu chaleureux où ils puissent, pour qu'ils puissent en fait se réinvestir, que toute cette population se la réapproprie par des usages extrêmement divers. Et dans ces usages, vous voyez aussi les vieux, quelques tombes. Le client m'a dit si vous voulez enlever les tombes, enlevez-les. J'ai dit non, au contraire, ces tombes sont là. « Donnons-leur un écrin de jardin. » Donc, surtout que les femmes continuent à venir. Là, on voit des traces de aînés tout autour. Il y a énormément de rituels culturels très spécifiques à ce lieu. Et là, on voit le mausolée. Donc, les femmes y vont et cherchent fertilité, mariage, santé. Et ce qui est intéressant, là, vous avez le nouveau cimetière qui est juste en jaune, qui est un cimetière actuel où les personnes continuent à être enterrées. Donc, on a un lien spirituel extrêmement fort avec le lieu et les usages. Donc, c'était mon devoir et de me dire comment je peux leur donner un espace aussi qui puisse répondre à leurs besoins à ces populations. Autre élément qui m'a beaucoup intéressée, alors là, Nicolas, on parlait des eaux et forêts. Cette dame que vous voyez accroupie, c'est une enseignante des eaux et forêts qui est une femme admirable qui ne travaille pas sur ce projet, mais comme elle aime beaucoup ce lieu qu'elle partage aussi les croyances sur toute la partie un peu cultuelle du mausolée, elle m'a dit emmène-moi voir le site parce que tu sais que sur chaque site maraboutique, on a ce qu'on appelle la flore endémique maraboutique marocaine. Je lui ai dit waouh, viens avec moi et montre-moi, fais-moi connaître ce qu'il y a au sol puisque vous avez vu, le site est un terrain vierge, on a quelques acacias, quelques ricins mais qui sont de friche, mais tout le reste c'est que des herbacées des vivaces au sol. Je me suis dit mais comment je vais faire ? Surtout que c'est un sol qui est cancaire, on est sur du gré du nerf, donc on le voit bien avec les remparts, donc on a très peu d'eau, une nappe phréatique salée, donc les ressources au long sont complètement limitées. Donc voilà, je me suis mis à quatre pattes avec ma salariée, Manon, donc elle, qui s'appelle Dineb Ben Rahmon, la femme en fait qu'on voit là qui m'a aidée à inventorier tout ce patrimoine végétal que je ne connaissais pas avec une plante apparemment typique des zones maraboutiques, c'est la phycoïde glaciale et c'est une espèce de mésembriantémum qu'on ne voit souvent que dans ces espaces qui ne sont pas touchés. Évidemment, comme les gens empruntent toujours les mêmes sentiers, mais en fait, ils ont préservé cette végétation endémique et je me suis dit mais comment je vais faire pour aménager un parc ? Je n'ai pas d'eau, elle m'a dit Mémounia, mêlée en défense, protège, crée des îlots de protection autour de cette végétation. C'est l'une de mes prescriptions et aujourd'hui, j'attends, j'attends que le projet évolue. À travers cette observation très fine du patrimoine, des usages de toutes ces pratiques liées aux lieux, aux pratiques religieuses, aux pratiques tout simplement aussi physiques, de traverser ce grand vide et de la végétation, j'ai fait une carte de synthèse qui regroupe un petit peu tout, les pratiques, les usages, mais aussi les monuments religieux repères puisqu'on a une grande mosquée à l'intérieur de la Médina qui est le centre névralgique de Salé qui est à du XIe siècle et notre fameux mausolée. Et donc, j'ai proposé, alors ce qui était intéressant, c'est que parmi les gens qui m'ont accueillie, peut-être qu'en tant que femme, là, c'était intéressant parce que lorsque je faisais du terrain avec Manon, ma salariée, eh bien, en fait, on a questionné des jeunes, des jeunes marocains. Et en fait, il y a un jeune homme qui nous a dit écouter, c'était dangereux, je vous accompagne dans la visite. Donc, il nous a fait découvrir des endroits cachés, voilà, notamment la partie côté mer, en fait, qui était derrière les remparts, très insécurisés. Donc, il nous a permis d'y aller, mais il est venu avec nous et il nous a fait passer derrière les remparts, derrière les borges, les escalas, en fait, pour nous dire, voilà, tous ces chemins que vous voyez en orange à l'extérieur de notre site, c'est grâce à ce jeune homme que nous avons découvert tout le tracé, toute la pratique physique de ces jeunes et de ces habitants. Donc, autre élément, c'est qu'au niveau du marabout, on a les descendants, c'est la famille Amar, les descendants de ce saint qui habite, qui gère, en fait, ce marabout. Donc, ils m'ont vu un jour faire des relevés, donc ils m'ont fait rentrer dans le marabout et évidemment, là, c'est la grande découverte puisqu'ils m'ont raconté l'histoire de ce saint vénéré qui était enterré dans ce marabout. Ils m'ont raconté qu'en fait, ils soignaient, c'était un saint mystique, évidemment, qui enseignait le Coran, mais aussi qu'ils soignaient les malades mentaux grâce à des plantes médicinales. Donc, en fait, on a découvert, et la dame, la forestière dont je vous ai parlé, madame Zineb Ben-Ahmou, m'a dit effectivement, Mounia, Sidi Ben-Ahachem, ce site, ce mausolée, on a une plante qui est le teint de broussonnette qui a été importée d'Andalousie du sud de Cadiz par, en fait, ce saint vénéré, ce Sidi Ben-Ahachem, à travers lequel il a pu, en fait, soigner les malades. Donc, je me suis dit, ah, voilà une très belle histoire à raconter qui vient du lieu, du vivant, de ces gens qui m'ont parlé de ce saint, pourquoi ne pas créer des jardins qui racontent l'histoire de ce saint, à travers ces plantes médicinales, le voyage de ces plantes qui sont venues de l'Ahmou, et qui ont soigné les gens de ces plantes endémiques. Donc, en fait, j'ai décidé de changer complètement ce que m'ont demandé mes clients qui voulaient avoir un grand jardin en Allou à droite, là où vous voyez du orange, et le reste, voilà, en espace de prière. Donc, je me suis dit, voilà, c'est trouvant un espace pour protéger ce mausolée qui était un peu, pas vandalisé, mais avec toutes les pratiques, toutes, voilà, les gens, les propriétaires, voilà, on met des morts, on jette des cierges, donc j'ai vraiment mon mausolée qui est extrêmement fragile et en proie, en gros, à des usages qu'on ne peut pas gérer. En plus, on a des tombes tout autour du mausolée, les femmes viennent, les enfants, les gens du monde entier, je me suis créé un jardin qui va raconter ce saint et qui va protéger le mausolée et accompagner ces tombes. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai proposé ce programme et puis la place liée à la prière de l'autre côté et on m'a dit tout simplement, Madame, vous avez très bien fait parce que cet endroit où vous avez mis la place est une ancienne décharge où on a des remblées, le sol est complètement dur, on ne peut rien y planter donc c'est parfait. Donc, de là est arrivé le plan, le plan d'aménagement de ce qui était ma commande de Jardin Andalou. Alors, les clients me disent « Ben alors, il est où notre Jardin Andalou ? » c'est l'histoire de votre sein, l'histoire de votre mausolée, l'histoire des végétaux, l'histoire du voyage des plantes et donc, et là du coup, complètement, ils se sont appropriés. Les formes un peu organiques, elles sont liées tout simplement au passage, au chemin, au tracé au sol qu'on a conservé tout simplement et qui nous permet en fait de garder, de protéger une végétation, la végétation existante. Donc voilà, on a deux grands espaces qui se parlent et puis surtout, on a recréé, enfin j'essaie de recréer des jardins familiaux côté Médina pour permettre aux familles de revenir en fait à investir en plantant leur potager, en plantant leur verger, ce qu'on appelle soignies. Les soignies, c'était des jardins vivriers qu'on avait autour de la ville de Salé. Donc en plus, Salé était la ville des jardins vivriers. Donc, vous imaginez la valeur symbolique que de recréer ces jardins familiaux. Donc voilà, en gros, c'est un projet qui me tient encore. Donc j'espère, là vous avez une vue à gauche, on voit le mausolée et son écrin de jardin. Donc il est très peu arboré puisque c'est vrai que c'est un site soumis au vent, aux embruns marins, au sol salé, au sol calcaire. Donc on a très peu d'eau. Donc on va rester sur de la préservation de l'existant avec un enrichissement par des plantes qui ont disparu comme le teint de bossonette qui était là auparavant. Et puis un espace beaucoup plus minéral qui permet de dégager la vue notamment sur une très belle porte, une grande, enfin un grand borge qui servait d'observatoire. On le voit ici sur la petite perspective. Donc le projet permet de mettre en valeur aussi le patrimoine militaire, patrimoine de défense, patrimoine religieux. Donc maintenant, voilà, je n'ai qu'une envie, c'est de le voir sortir de terre et de vous retrouver dans quelques années pour vous montrer en vie et vivant. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. Moi, je démarre, je lance les questions au travers de ton livre et ta collaboration avec Terre. Tu parles quand même d'une histoire entre la France et le Maroc sur les jardins et sur ces aménagements. Aujourd'hui, étant donné que tu as fait aussi tes études en France, est-ce qu'aujourd'hui, justement, la France et le Maroc, c'est les seules influences, il y avait les jardins andalous aussi, qui avaient des influences sur les jardins au Maroc et sur le paysage, mais est-ce que c'est les seules influences qui existent aujourd'hui ou il y a d'autres ? Il y a une identité propre peut-être du jardin marocain. Oui, alors nous, on essaie de trouver cette identité marocaine. Enfin, c'est très compliqué parce qu'on est dans une entité universelle. Je veux dire, on n'a plus du tout, on est dans des théories un peu théories du monde. Donc, c'est vrai qu'il y a Terre, mais aussi, on a des Américains, on a des Anglophones, on a des gens qui viennent du monde entier faire des grands projets et c'est souvent des partenariats. Donc, mes confrères vous le diront, on est encore un peu dans ce syndrome de besoin de paysagistes qui sont reconnus à l'étranger pour venir intervenir sur des projets structurants majeurs. ça commence à changer. Alors, ils s'associent évidemment avec des paysagistes locaux qui sont souvent, on est là uniquement pour les accompagner. Avec Terre, on a eu de la chance d'avoir eu un échange parce qu'on se connaissait auparavant, mais c'est vrai que les influences sont anglo-saxonnes, sont européennes, sont américaines, on a de tout. Et ce qui est un peu dangereux, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas les lieux, pas forcément la culture, mais les usages, les lieux sur lesquels ils interviennent. Et c'est ça ce qui est compliqué. Donc, en termes de tradition, je n'aime pas parler d'un... Ils vont venir avec leur savoir-faire, donc on les connaît un peu tous, mais après, le risque, c'est souvent de plaquer des archétypes d'identité paysagère marocaine. Voilà, le jardin Andalou, les élus, les ceci, cela. Et ça, je me refuse. Aujourd'hui, on n'est pas dans un... C'est comme mon client, le dernier projet dont je vous ai parlé. Je leur ai raconté une histoire, mais ils ont oublié leur fameux jardin Andalou avec la quadrature, les bassins, etc. Ça n'a rien à voir avec la ville de Fès. La Fès a des jardins vivriers, noessiers. Voilà, donc par contre, Fès a peut-être des jardins Andalou, c'est ce que je vous ai montré. Donc, chaque ville a son identité. Et ça, on ne le retrouve pas forcément dans les projets nouveaux. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis à travers ce projet, s'il fonctionne, s'il est réalisé, il va sensibiliser, on va commencer à communiquer. C'est un peu boule de neige. Voilà, donc c'est un peu une grande sensibilisation de notre profession et surtout nous locaux, en fait. Nous, paysagistes marocains, on est capable d'être à l'écoute du lieu de façon peut-être un peu plus sensible. et ça, c'est extrêmement important. Après, la technicité, les savoir-faire, on apprend, ça vient d'ailleurs, mais on a encore des archétypes. Même nous, marocains, souvent, quand il y a un client qui demande de faire un jardin, on fait un jardin en alou, parce qu'on pense que c'est ça, le jardin marocain. Et oui, mais ce n'est pas le jardin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jardin urbain, c'est un jardin ouvert. Là, j'aime beaucoup faire cette photo, puisque c'était la première prémisse de recherche de jardin moderne. Et je trouve qu'il y est vraiment bien, parce qu'on est dans une double échelle. C'est une échelle d'un parc, en français, mais on a reconstruit un petit jardin en alou, des petits patios en alou. Moi, je les appelle des patios en alou, alors qu'ils n'ont pas ce nom-là. Mais c'est qu'ils fonctionnent bien. Voilà. Il y a juste une fontaine, des bambous autour, et ça, ce n'est ni marocain, ni en alou, ni rien du tout. C'est du local. Et ça, ça marche bien. Ça fait un siècle qu'il est là. Moi, j'adore toujours venir m'asseoir, et les gens aussi. Donc, je me dis, c'est cette finesse, ce métissage un peu ingénieux d'une culture locale et de savoir faire que nous, enfin, que moi, comme toi, voilà, nous, issus de Versailles, on a eu. Mais je trouve qu'on a, dans notre formation, une intelligence d'apprendre à ne pas avoir de modèle, de manière de dessiner, mais de savoir réagir à n'importe quel site et à n'importe quel lieu et savoir écouter les lieux sur lesquels on allait travailler. Ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. J'ai fait des projets dans le désert. On se dit, on pourrait aller sur la lune, on pourrait inventer un parc. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien. je n'aime pas ces histoires de, voilà, les influences sont là, mais surtout, écrivons, enfin, inventons notre propre écriture au Maroc. Et là, je pense qu'on est encore en phase de recherche. C'est encore nouveau. Moi, quand j'ai découvert cette histoire des jardins, des parcs publics de l'époque du Protectorat, c'est une histoire nouvelle. On vient de les créer, enfin, on vient de les classer patrimoine nationaux. Moi, je commence à en parler en arabe dans des émissions télé au Maroc et c'est extrêmement important parce qu'on me dit, madame, je crois que vous êtes spécialiste des jardins, parlez, mais on ne sait pas de quoi je vais parler. Et quand j'écoute l'émission à la télé, en fait, la dame dit, oh là là, on a découvert une histoire. En fait, elle découvre des choses que je raconte et du coup, la population commence à s'approprier cette période de l'histoire. Ce n'est pas des jardins français, c'est des jardins qui deviennent marocains en fait. C'est difficile parce que c'est quand même des tracés qui ne sont pas marocains au sens jardin traditionnel. Donc, il y a une appropriation qui, mais c'est juste une compréhension, une connaissance tout simplement. en parler, en parler. Et c'est vrai que j'avais fait mon livre pour ça. Et puis, je fais beaucoup de idées dans les écoles, pour les enfants. Donc, c'est vraiment important de transmettre. Ça, c'est… Voilà. C'est génial, Sophie. Une autre question, justement, par rapport aux questions qui mobilisent souvent vos l'Ubilis. Tu as abordé, justement, cette… J'ai oublié le nom. tu sais, ce réseau d'eau, en fait, avec les puits… Les rétara. Les rétara. Oui, les rétara. Oui, oui. Est-ce que, justement, c'est un patrimoine, en fait, qui est… C'est quoi l'état de ce patrimoine aujourd'hui, actuellement ? C'est abandonné ? En fait, le problème, c'est que, voilà, on connaît très bien les problèmes d'assèchement, les changements climatiques, etc. Tout ce réseau, en fait, de puits, c'est des puits traditionnels, en gros, des galeries drainantes, existent encore. C'est-à-dire, on a encore tous ces petits tracés. Moi, parce que j'ai eu la chance, c'est encore, je ne vous l'ai pas dit, mais ce parc-là, j'ai eu la chance de l'aménager. Donc, il vient d'être réceptionné. Et pendant qu'on a ménagé, on tombait sur ces galeries. Et malheureusement, ces galeries, il n'y a aucun inventaire, aucun tracé, aucun relevé qui existe. Et ils sont… l'eau est asséchée. C'est-à-dire, la nappe phréatique est complètement descendue. On le sait pourquoi, voilà, les programmes touristiques, les golfs, etc. Donc, on a puisé dans la nappe et du coup, elle est redescendue. Donc, ils ne sont plus du tout actifs. Mais, c'est un patrimoine reconnu comme patrimoine national. Ces galeries… Et on tente de… Tous les rétats-là, ce concept en fait, cette ingénierie hydraulique du XIe siècle. Je sais qu'il y a des historiens, des techniciens, des hydroliciens qui essayent de le faire classer au titre de monument patrimoine mondial au Linésco. Donc, le problème, c'est très compliqué parce que ceux qui sont encore exploitables sont dans des régions oasiennes plus que dans des régions urbaines où on a encore une eau présente au niveau des nappes, mais ce qui n'est plus le cas à Marrakech. Alors, on continue à avoir des agduques, des canalisations qui arrivent depuis les montagnes. Mais évidemment, c'est distribué en aérien. C'est-à-dire qu'on retrouve du réseau VRD. On ne retrouve plus cette eau dans ces anciens canaux qui irriguaient tous les jardins. Non, on ne les voit plus. Ils irriguaient tous les vieux jardins. Donc, on est dans une phase extrêmement critique de disparition de ce potentiel hydrique souterrain et au profit d'un arrosage plus technique avec des barrages, des agduques par un système plus classique. Ça, c'est malheureusement. Et on commence à changer, c'est-à-dire à laisser place de côté les ségans, donc tous les canaux d'irrigation traditionnels par du goutte-à-goutte. là encore, c'est moins consommateur. On est en eau, mais on n'est pas très écolo. On met du plastique partout. Alors, c'est vrai qu'il y a des matériaux aussi issus de recyclage. Donc, on est dans une technicité plus universelle, on va dire, ce qui est un peu dommage. Mais c'est un patrimoine qu'on essaie au moins de préserver dans ces jardins, notamment la Ménara et l'Agudale. On continue à arroser en séguia, en système de canalisation subsouterraine. On a encore de l'eau qui arrive là, mais au-delà, on n'a plus d'eau. On ne peut plus arroser les nouveaux espaces par ces anciennes techniques. Il y a une notion, enfin, quelque part, il y a aussi une notion du partage de l'eau qui existait. Alors oui, exactement. Je travaille sur un projet. C'est vrai que j'aurais dû vous le montrer, mais je ne suis pas arrivée l'année prochaine. C'est mieux. Je suis super contente parce que j'ai démarré une étude, une étude d'impact sur le patrimoine. C'est très intéressant dans l'oasis de Figig. C'est l'une des plus belles oasis marocaines qui est à la frontière algérienne, donc complètement à l'est. J'y étais il y a un mois et j'ai découvert un réseau de partage d'eau à travers ces séguias et ces bassins qui sont fabuleux. Aujourd'hui, il y a une route qui a été aménagée et donc mon travail est d'analyser l'impact de cette route sur la valeur patrimoniale de ces oasis et notamment les fameuses partages d'eau et ce réseau hydraulique ancestral. Et ça, c'est nouveau, nouveau au Maroc. Donc, voilà, la reconnaissance patrimoniale de ces réseaux hydrauliques oasiens sont des éléments, sont des considérations complètement nouvelles aujourd'hui. Il faut absolument que tu viennes à nos rencontres en novembre. Il faut qu'on lui trouve une place absolument. En novembre, c'est dans un an, donc ça va, il y a le temps. Oui, il y a le temps, il y a le temps, mais bon, il faut absolument qu'on t'intègre dans… D'ici là, j'aurai fini mon étude, donc c'est bien on pourra en parler. Ça, c'est la présentation. C'est parfait. C'est vraiment bien. Absolument. Alors, il y a une question d'Emmanuel Matedi, je vais la lire et si cette personne souhaite vous poser directement la question, qu'elle n'hésite pas à m'en dire. Donc, merci pour cette très belle conférence vivante, illustrée, sensible et pleine de passion. Au vu de votre pratique et expérience en tant que paysagiste, sentez-vous que la préoccupation est plus grande à l'égard des jardins et de la végétation, des espaces urbains du fait du réchauffement climatique ? Alors, le réchauffement climatique est une chose, mais ce n'est pas du tout l'argument de l'intérêt des Marocains pour leur espace public. Je pense qu'ils ont besoin de jardins dans leur culture de façon générale et qu'aujourd'hui, on commence à parler de développement durable, de ville verte. C'est vraiment des grands concepts que vous avez vus qui existent déjà depuis un siècle chez nous, mais qui sont un peu à la mode. Bon, tant mieux. En tout cas, moi, ça me permet de remettre l'histoire au bout du jour et de rappeler leur passé. Et donc, la population et aussi les décideurs se rendent compte qu'il y a un vrai patrimoine et qu'il y a un vrai intérêt à aménager des parcs, des jardins, à les réhabiliter. Et d'abord, on les réhabilite parce que tous ces jardins dont je vous parle, ils sont là. Ils étaient dans un état très délabré et depuis une petite dizaine d'années, on les réhabilite. Donc là, on crée de la valeur ajoutée pour la ville. Les conditions climatiques, on en est conscient, mais ce n'est pas du tout… Enfin, je dis ça, on en est conscient, on sait qu'on essaie de plus en plus, surtout Marrakech, il y a eu de gros efforts comme c'est une ville touristique. On a créé des stations d'épuration pour recycler les eaux et on a limité justement les consommations dans les eaux au niveau de… surtout l'arrosage des terrains de golf qui sont aujourd'hui qui se font… et les hôtels qui se font à partir des eaux recyclées. Alors, c'est vrai qu'on est encore pas tout à fait dans une vision climatico-paysagère. C'est nous, paysagistes, qui le sommes, mais nos clients ne nous le demandent pas. Évidemment, ils nous disent utiliser des plantes de consommatrice en eau, trouver des solutions d'arrosage, mais les solutions à race classique au final. Donc, on continue à planter du gazon. Voilà, on n'est pas encore dans les questions de préservation des plantes endémiques, comme vous avez parlé, Madame Lefeur. On est loin de se dire, pour nous, c'est du terrain vague au Maroc, c'est de la friche. Donc, ce n'est pas du jardin, les petites plantes qu'on voit au sol. Mais aujourd'hui, c'est à nous de faire changer cette vision et d'être minimaliste. La vision minimaliste n'est pas encore au bout du jour. Il faut encore faire du jardin qui se voit avec des grands axes, des fontaines, des aires de jeu, des skateparks. Il faut que ça soit hyper actif. C'est très lourd, ça coûte en plus super cher, c'est très consommateur en eau. Et au final, on pourrait faire super simple avec pas grand-chose. C'est ce que je vais essayer de faire dans ce dernier projet dont je vous ai parlé. Donc, le respect de la nature, oui, le besoin de nature, oui. Maintenant, voilà, c'est une histoire à suivre. La question avait une deuxième partie et pour vous en tant que paysagiste, cela influence-t-il votre pratique dans la conception des espaces, la prise en compte des essences, etc. Complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'eau est là. On me demande de faire un jardin. Première question, d'où vient l'eau ? Combien d'eau vous avez ? Moi, je ne vais pas prendre l'eau potable pour arroser mes jardins. Comment faire ? Je ne vais pas puiser dans la nappe phréatique, donc qu'est-ce qu'il me reste ? Voilà, recyclage des eaux pluviales, il ne pleut pas. Il pleut une fois ou deux par an pendant un moment très court. On va créer des systèmes, des fossés de drainage, des noues. Ça, c'est des concepts comme les Cédias, des noues naturelles, des zones un peu humides et c'est comme ça qu'on va fabriquer notre paysage juste avec l'eau qu'on a existante. Mais c'est une vraie préoccupation de base pour nous, pour tous les paysagistes marocains. on est vraiment à la recherche de… C'est pour ça qu'on travaille avec les eaux et forêts justement, pour essayer de trouver des espèces endémiques. S'il vous plaît, reproduisez-nous, faites, voilà, développez des cultures d'anciennes plantes endémiques qu'on ne trouve plus aujourd'hui parce qu'on a des palettes horticoles qu'on ramène d'Espagne, d'Italie, de je ne sais où. Mais on a oublié notre palette végétale à nous, qui s'est adaptée à notre territoire dans sa sécheresse. Et donc, faisons avec. Sauf qu'on n'a pas des grands arbres de 5 mètres de haut bien développés. On a des tout petits plants qui ne sont pas très appréciés souvent par nos clients. Mais on se bat. Je pense que c'est un travail qu'on… C'est une question de temps, mais la sensibilisation est là. Et je pense que les élus commencent à comprendre ces enjeux climatiques, écologiques et en plus économiques. C'est beaucoup plus économique de planter petit. mais ça ne donne pas un effet « waouh » tout de suite. Donc, ça, c'est… Malheureusement, on n'est pas dans le temps de la… dans le temps de… des enjeux… des enjeux politiques. Donc, ça aussi, il faut faire avec. Il faut essayer de persuader. de la… de la… Sous-titrage FR ?